Pendant les jours de ta jeunesse, pendant les jours de ta jeunesse, vous qui êtes jeunes de cœur, jeunes de corps, amen, écoutez bien le message ce matin. Vous qui êtes un jeune couple, amen, eh bien le message est pour vous aussi. Ecclésiastes chapitre 12. Ecclésiastes chapitre 12 dans l'Ancien Testament. Ecclésiastes chapitre 12, c'est juste avant le cantique des cantiques et après le livre des Proverbes. Donc, Ecclésiastes chapitre 12, verset 1er. « Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, car la jeunesse et l'horreur sont vanités. » Verset 3. « Souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu vas dire, je n'y prends point de plaisir, amen. » Et tout le peuple dit « Amen. » Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous prions que la bénédiction, ta faveur, ta grâce repose sur nos cœurs. Aide-nous, Seigneur Jésus, à méditer cette parole, qu'elle ne retourne jamais à toi sans effet. Je te prie pour l'effet dans les cœurs. Te demande, Seigneur, de sauver, de libérer, de pulvériser, Seigneur, tout lien, toute puissante diabolique, toute impureté, toute lâcheté. Au nom de Jésus, que tu puisses accorder le salut, que tu puisses accorder, Seigneur, le courage à ces jeunes qui ont tant besoin aujourd'hui d'entendre l'Évangile. Rien n'y fera sauf l'Évangile qui libère, car l'Évangile est le seul et unique médicament à tous les maux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Pendant les jours de ta jeunesse, on peut avoir 30 ans et être jeune. Par 40 ans, ça dépend par rapport, voyez, à ce que vous regardez comme comparaison. Et évidemment, ici, il est parlé de la jeunesse. Quatre fois, dans les quelques versets que nous venons de lire, nous voyons jeunesse. « Réjouis-toi dans ta jeunesse. Les jours de ta jeunesse. La jeunesse et l'horreur sont vanités. Pendant les jours de ta jeunesse. » Et j'aimerais vous dire que seulement, eh bien, dans ce texte, il fait un appel spécial aux jeunes. « La version courante déclare que l'enthousiasme d'être jeune ne te fasse pas oublier ton créateur. Honore-le dans ta jeunesse. » « Honore-le dans ta jeunesse. » Chers amis, ce qui est le plus merveilleux, c'est que dès qu'on entend l'Évangile, et si on est jeune, quel privilège ! C'est de lui donner tout de suite notre cœur et de commencer à courir dans la broie de ses commandements et à le servir. J'ai béni le Seigneur de ce qui m'a appelé étant jeune. À l'âge de 21 ans, j'ai abandonné les cordages, les bateaux, et j'ai commencé à suivre Jésus-Christ. Saul de Tars, celui qui est devenu l'apôtre Paul, avez-vous remarqué comment, lors de l'assassinat, le martyr du premier chrétien, Étienne, il est dit que c'est lui qui avait ordonné le massacre, donc, de tuer Étienne. Et la Bible dit, il y avait un jeune homme qui était là et qui s'appelait Saul de Tars. Quelques temps plus tard, ce jeune homme allait être écrasé, bouleversé, illuminé par Jésus-Christ qui allait lui apparaître. C'est quelque chose de merveilleux quand Dieu vous appelle étant jeune. Étant jeune, pourquoi ? Parce qu'il vous reste beaucoup d'années à le servir. Je m'appelais toujours cette dame lorsque je prêchais en France, dans la région de Dijon. Vous connaissez la moutarde ? La moutarde de Dijon, eh bien, il y a là-bas aussi des chrétiens. Et il y avait une dame dans l'église qui était en train de s'occuper de faire le ménage, tout ça, changer les fleurs, tout ça qui était en avant. Et alors que j'étais arrivé avant une réunion, elle me dit, pasteur Bourgier, elle dit, j'ai un seul regret. Ah oui ? Qu'est-ce que vous regrettez ? Elle dit, le seul regret, c'est que j'ai connu le Seigneur dans ma vieillesse. Et hélas, j'ai fait beaucoup de bêtises durant ma vie et il ne me reste maintenant que peu de temps avant ma mort pour le Seigneur. J'ai essayé de la consoler, évidemment, donc de l'encourager, mais elle regrettait. Elle aurait voulu connaître l'Évangile alors qu'elle était encore pleine de capacité et beaucoup d'années devant elle pour servir le Seigneur. Saul de Tars était jeune, il a été appelé dans sa jeunesse. David a été appelé dans sa jeunesse, vous vous rappelez évidemment, le jeune berger de Bethléem affrontant Goliath. Il n'avait pas 50 ans, non, il devait avoir 16, 17 ans. C'était un jeune homme et Dieu l'a appelé. Et Dieu a dit, j'ai trouvé un jeune homme, j'ai trouvé un jeune homme. Qu'il puisse dire, j'ai trouvé une jeune femme, j'ai trouvé un homme encore avec un cœur jeune pour qu'il me serve pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas sur cette terre. Samuel, le grand homme de Dieu, connu depuis Dan jusqu'à Berchéba au sud, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quand est-ce que Dieu l'avait appelé alors qu'il était enfant ? Dieu ne parlait même pas au pasteur qui était rétrograde, s'appelait Élie, pas le prophète, mais c'est un autre qui s'appelait Élie et qui, lui, évidemment, laissait dans son église ses propres fils faire n'importe quoi. L'un de ses fils couchait avec les femmes de l'assemblée. Un autre, lorsqu'on faisait les sacrifices et qu'on devait faire bouillir la viande, disait, non, 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 mais pas la viande à bouillir. Je l'avais cru. Et cela, évidemment, donc, montre le péché dans sa crudité. Voilà des hommes et ce père qui, évidemment, n'accomplissait pas la volonté de Dieu, mais, évidemment, donc, a été rejeté par le Seigneur. Sa belle-fille, lorsqu'elle a accouché d'un enfant, lui a donné le nom de Icabod. Icabod qui veut dire la gloire de Dieu a disparu et parti. Et on sait particulièrement que Dieu est allé parler à un enfant. Il est allé parler à Samuel, un enfant qui, là, allait être utile au Seigneur. Et c'est merveilleux, évidemment, de servir le Seigneur à partir de sa jeunesse. Je bénis le Seigneur, évidemment, pour la vie qu'il m'a accordée, les années, pour le Seigneur. C'est un privilège. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Je me rappelle toujours, il y avait un homme, lorsqu'on était en Nouvelle-Calédonie, en mission avec mon épouse. Il y avait un Français qui est venu nous écouter. Et à la fin de la réunion, il m'a abordé. Il m'a dit, pasteur Bourgier, combien j'ai apprécié les éléments que vous avez apportés. Vous savez, les Français, ils savent parler, tout ça. Ils ont toutes sortes de mots. Ah oui, 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 très bien, oui. Mais il dit, c'est un petit peu minable, ce que vous faites. Vous êtes juste un petit pasteur, alors que vous pourriez être un homme politique. Vous savez tellement bien parler, tout ça. Vous avez le vocable, vous savez. Mais donc, quittez ça et allez ailleurs, s'il vous plaît, vous voyez. Et j'ai dit, monsieur, monsieur, le Seigneur m'a appelé à être prédicataire. Je ne descendrai pas à un niveau de politicien. Alléluia ! C'est le plus haut niveau, être appelé à prêcher la parole de Dieu. Dieu avait un seul fils. Quel, je dirais, mandat lui a-t-il donné ? Prêcher l'Évangile. Il l'a fait prédicateur. Et les vrais prédicateurs aujourd'hui, eh bien, doivent remercier le Seigneur de les avoir appelés un jour à prêcher son merveilleux Évangile. Amen. Gloire au Seigneur. Nous devrions dire, Seigneur, prends ma vie, oh, prends mon âme, prends-la totalement, Seigneur. Que ta flamme brûle dans mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi. Sois mon seul maître, ô divin roi. Amen. Alléluia ! Que de vies ont été perdues. Que de vies ont été gâchées. Simplement parce qu'ils ont refusé, refusé de servir le Seigneur. Ils ont préféré servir Satan. Servir ce monde impie, sale. Se vautrer dans la saleté. Aujourd'hui, vous qui m'écoutez, qui êtes jeune, vous avez une vie entière à offrir au service de Dieu. La réponse au problème, je dirais, de la vie, il n'y en a aucune, sauf en Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui répond et qui offre une solution au problème de la vie. Jésus-Christ vous bâtira. Il vous construira. Il va vous édifier. Et vous aurez un avenir avec lui. Vous aurez un futur. Ce monde ne vous donnera pas d'avenir. Uniquement le Seigneur de gloire vous donnera un futur. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu a dit dans Jérémie 29, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non pas de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance, vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Lui seul est capable de nous accorder un avenir. Vis ta vie totalement pour Jésus-Christ. Il t'a donné son souffle. Il t'a donné son sang. Parfois, la Croix-Rouge cherche des donateurs de sang. Jésus est le plus grand donateur de sang. C'est son sang qui donne la vie. C'est son sang qui purifie. C'est son sang qui guérit, qui chasse les microbes spirituels et les démons. Merci Seigneur. Paul pouvait dire, Christ est ma vie. Et la mort, eh bien j'y gagne en mourant. Elle est un gain. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Acceptez, recevez Jésus-Christ alors que vous êtes jeunes. Pourquoi ? Parce que plus le temps passe, plus ce sera dur de donner votre vie à Jésus. Certains ont dit, plus tard. Mais plus tard, leur cœur avait une épaisseur, une croûte. Leur cœur était dur, endurci par le péché. C'est alors qu'on est jeune qu'il faut abandonner totalement nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Plus tard sera peut-être trop tard. La plupart de ceux qui ont donné leur vie, je dirais, on ne peut pas donner évidemment une statistique précise, mais je dirais que 80% des chrétiens dans l'Église authentique aujourd'hui ont donné leur vie avant 25 ans. ont été touchés puissamment par Jésus-Christ. Acceptez, recevez, donnez, abandonnez votre vie alors que vous êtes jeunes. Pourquoi ? Parce que la Bible enseigne, soyez sobres, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, nous avons un adversaire. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Et il veut te dévorer, il veut te détruire, il veut détruire ta santé, il veut détruire ton avenir, il veut détruire tout ce que Dieu veut t'accorder de bon. Il veut détruire ton foyer, il veut enlever la santé que tu as en t'apportant des maladies vénériennes, toutes sortes de choses. Voilà l'œuvre de Satan. Votre adversaire, le diable, acceptez Jésus. Et c'est Jésus qui va bâtir un système immunitaire en vous contre les ravages de Satan. Il y a un diable, il existe. Il y a Satan. Jésus a dû se battre contre lui. Il a dû le chasser. Et vous avez aussi un adversaire, Satan. Il est là pour vous détruire alors que vous êtes jeunes. Jésus l'a dévoilé et a dit sa véritable identité, c'est un voleur. Est-ce que vous aimez les voleurs ? Non, personne n'aime les voleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils volent votre bien personnel. Un voleur va voler. Un voleur va s'infiltrer chez vous. Un voleur va prendre votre carte d'identité. Et il va voler même votre identité. Le voleur. Jésus a dit que Satan est un voleur. Et il a dit le voleur ne vient que pour égorger, détruire. Il vient juste pour ça. Et Satan va te détruire si tu le laisses faire. Il y a un diable. C'est Jésus qui a dit à l'apôtre Pierre, Satan te réclame. Satan te réclame. Satan veut passer sa bague au doigt à ta main. Il veut te marier. Il veut que... Il veut que... Satan veut que tu ailles à sa table de communion. Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Mais le diable, il aimerait bien ta voix. Jésus l'a appelé le père du mensonge. Le padré. Le père du mensonge. Le père du mensonge. Donnez votre vie à Jésus. Avant que Satan ait eu le temps de ruiner totalement votre vie. Et que vous deveniez simplement, je dirais, de la poubelle à jeter. Père du mensonge. Comment se fait-il que les sous-marins Je me rappelle, lorsque j'étais dans la marine, je voulais être sous-mariné. C'est-à-dire travailler dans les sous-marins. Pour travailler dans les sous-marins, il faut que votre physique soit acceptable. Alors, il y a un test à passer. Et le test est simple. On appelle ça le test du caisson. C'est une chose rond, assez épais. Et vous entrez là-dedans. Et il y a juste des petites lucarnes. Et on vous place à l'intérieur. On vous assoie dans ce caisson. Et ensuite, on met la pression. Comme dans un sous-marin. Et beaucoup de jeunes, lorsqu'on met la pression, le sang commence à leur couler par les oreilles. Ou par le nez. Donc, vite, on arrête. Et on fait sortir le jeune du caisson. Parce qu'il ne peut pas supporter la pression. Un sous-marin s'en va sous les eaux. Et le sous-marin, de par lui-même, évidemment, donc, il a, je dirais, une texture très importante pour aller et subir la pression, donc, par centimètres carrés, assez forte, pour pouvoir, évidemment, ne pas exploser en morceaux. Et nous, je dirais, nous vivons dans un monde de pression, un monde de ténèbres. Et si le sang vous commence à couler, ça veut dire que vous ne pouvez pas supporter la pression. Dans la vie chrétienne, avec Christ, il faut être prêt à dire, me voilà, Seigneur, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les pressions, quelles que soient les années, je vais être prêt à te suivre, quelles que soient les épreuves ou les tempêtes. Amen. Donnez votre vie à Jésus avant que Satan ait eu le temps de ruiner votre vie. Pour quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, ce monde n'a absolument aucun sens. Ce monde n'a aucun sens. Les questions que l'on doit se poser sont simples. « D'où est-ce que je viens ? » Ensuite, « Pourquoi suis-je ici sur la terre ? » Et enfin, « Où est-ce que je m'en vais ? » « Je vais où ? » Les cimetières sont là pour nous dire que personne n'est revenu, qu'il n'y a pas de réincarnation. C'est un mensonge hindou, diabolique, qui est en train d'envahir l'Occident. Pas de réincarnation. Alors, où est-ce que je m'en vais ? Parce que il y a dans mon cœur une pensée que Dieu a placée, c'est la pensée de l'éternité. Nous avons tous en nous la pensée de l'éternité. D'où est-ce que je viens ? Pourquoi suis-je sur la terre ? Et où est-ce que je m'en vais ? On essaye aujourd'hui de résoudre les mêmes problèmes que Platon, Aristote, les philosophes antiques et tous les autres ont eu avant nous. Les philosophes français ont essayé de résoudre cela. Rousseau, Voltaire, Voltaire a dit « Je ne peux pas quand même considérer que cet horloge parlant de la création n'est pas d'horloger. » On sait, évidemment, donc, Jean-Paul Sartre a essayé de trouver des solutions. Il a dit non. Il a inventé ce qu'on appelle l'existentialisme où, finalement, la terre est un petit paquet de boue et on tourne autour avec et on devient nous-mêmes de la boue. C'est terminé. Bye-bye. Au revoir. Non, 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 non. Ils ont essayé. Ils ont essayé de résoudre, il y a des milliers d'années, les problèmes que notre société a encore aujourd'hui. On se bat aujourd'hui avec les mêmes problèmes qu'il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à moins de venir à Dieu et à sa parole. C'est le seul livre qui s'y va sur terre. L'homme a essayé avec son petit poing de le casser, de le briser, mais son poing est descendu de la terre et la Bible est restée encore. La Bible est là. La Bible reste là. Paul l'apôtre a encouragé les chrétiens de Colosse et leur a dit quatre fois que personne, que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Deuxièmement, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Philosophie, aujourd'hui, on appelle ça la psychologie, l'enseignement de l'âme. Psychèque est âme et logos, l'enseignement, la parole. La parole de l'âme, c'est la psychologie. Ils essayent de résoudre les problèmes de l'âme aujourd'hui avec une philosophie humaine. Paul a dit, attention, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments de ce monde et non pas sur Christ. Notre vie, ta vie, jeune homme, jeune fille, doit être appuyée sur Christ, pas sur les hommes, pas sur le professeur de philosophie. Que des jeunes gens qui étaient à l'école de dimanche alors qu'ils étaient enfin arrivés à un niveau supérieur d'études devant le professeur de philosophie ont flanché. il les a eus et il a pu évidemment détruire la foi de ces jeunes gens et de ces jeunes filles. Nous avons besoin de faire attention que personne de vous donc ne soit trompé par ce système. Jésus sera avec toi dans un temps de crise. Mais hélas, ce Jésus-Christ de Nazareth, ce sauveur du monde, eh bien, tu pourras avoir ces soins protecteurs à une seule condition, si tu lui appartiens. Si tu ne lui appartiens pas, il ne pourra pas te protéger. Il ne te protégera pas. Il ne protège pas les enfants du diable. Il protège uniquement ses enfants. Ses enfants. Les paroles les plus tristes qu'on a pu entendre et moi et mon épouse, nous avons, je dirais, eu des confessions terribles dans les bureaux des églises où nous avons été pasteurs. j'aurais pu si j'avais su, si j'avais changé ma vie avant. On l'a entendu. J'aurais pu être ceci. J'aurais pu. Oui, mais tu ne l'as pas fait. Vous allez vieillir et vous regarderez en arrière et vous penserez à ces moments, à ces instants où vous aviez l'occasion, vous avez eu l'occasion de recevoir véritablement Jésus dans votre cœur. Vous avez eu l'occasion de lire la Bible. Vous avez eu l'occasion de prier, d'aller aux assemblées chrétiennes, mais vous ne l'aurez pas fait et vous allez souhaiter l'avoir fait. mais, hélas, hélas, que des jeunes aujourd'hui sont accros à la drogue. et les drogues deviennent de pire en pire. H, crack, coque, ça détruit la jeunesse totalement et complètement. et cela vient de Satan. Ça détruit nos jeunes. Mais avec la force du Seigneur Jeanne de Christ et sa puissance, vous pourrez dire non aux drogues, même si elles sont légalisées par nos gouvernements. J'ai prêché en Italie à la région de Napoli. C'était un soir et on m'emmenait dans la voiture pour annoncer la parole de Dieu et le conducteur chrétien a passé à côté d'un immense parc au centre de la ville de Naples. Ce que j'ai vu a fait monter les larmes à mes yeux. il y avait des personnes couchées dans ce parc qui se droguaient, qui étaient là dans un monde totalement appare. Et pas trois, quatre, des dizaines et des dizaines. Et le conducteur m'a dit dans ce parc c'est un lieu de rencontre de drogués. C'est terrible. Il y en a qui sont morts et généralement il y a des ambulances qui passent parce qu'ils ramassent les morts régulièrement. L'œuvre de Satan dans Proverbe chapitre 5 il est déclaré « Comment donc ai-je pu haïr la correction ? » Verset 12 « Comment mon cœur a-t-il dédédié la réprimande ? » Verset 13 « Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient ? » « Aujourd'hui tu entends ma voix, abandonne ta vie au Seigneur Jésus Christ. » J'aimerais vous dire les drogues, l'héroïne, la sorcellerie, la cocaïne, les joints, le crack, ça vient tout de la même maison, la maison de Satan, la maison de l'enfer. C'est un des pires ennemis de la jeunesse que de démêler avec la police, avec les juges. C'est exactement prendre la drogue comme prendre du feu dans ses mains et de dire « Ça ne me brûlera pas. » C'est de la folie. La drogue est destructive, elle est séduisante, elle est dangereuse au plus haut point. C'est un haut risque. Elle fait des ravages. C'est de la désillusion pour la jeunesse que de corps de jeunes se sont balancés au bout d'une corde après avoir pris de la drogue. Leur âme est descendue au fond de l'enfer. Même s'ils avaient été à l'église pendant leur jeunesse, le diable s'en fout totalement. C'est ce que nous sommes dans le cœur qui est important. La drogue fait des dommages dans les cellules du cerveau, amène les suicides, mort soudaine par overdose. Une vie purement animale. Les effets de la drogue sont redoutables. Quand vous touchez à la drogue, vous touchez à une ligne à haute tension. Les effets sont terribles. C'est un fléau social à l'échelle du monde entier. C'est exactement comme la prostituée. Qu'est-ce que la Bible dit ? Sa maison. Et la maison de la drogue, c'est la même chose. Sa maison, c'est le chemin de l'enfer. Il descend. Il ne monte pas. Quand tu prends de la drogue, tu descends, tu ne montes pas au ciel. Il descend le chemin de la drogue vers les demeures de la mort. La cocaïne est beaucoup prise actuellement et disponible pour quelques dollars par les pouches. Ils vont vous la donner gratuitement au début. Ensuite, si vous ne payez pas, ils vont prendre votre corps et les jeter au fond d'un lac. La cocaïne peut être fumée, sniffée, reniflée, injectée par seringue dans votre système sanguin. Et d'un seul coup, vous avez une poussée intense dans le cerveau en quelques secondes. C'est un speed immédiat, a dit un ancien drogué. C'est comme si le sommet de votre tête va éclater. Il y a un espace de quelques minutes, vous avez un flash brillant, mais suivi par un down, écrasant, qui fait que le drogué en redemande un autre. Il est prisonnier, il est lié. et le diable ricane derrière toi en disant « Je t'ai eu et tu vas venir avec moi en enfer. » Le craque, c'est de la cocaïne intensifiée. Ses effets sont ceux de la cocaïne, mais amplifiés, aigus, affreusement. Il y a un verset d'un proverbe neuf qui parle de la folie. Qu'est-ce que la folie dit ? La folie parle. La folie dit « Les eaux dérobées sont douces. » Les eaux cachées. Viens-toi avec moi. Ferme les rideaux. Oui, il fait soleil. Ferme les rideaux. L'obscurité. Satan aime l'obscurité. La folie dit « Les eaux dérobées sont douces. Le pain du mystère est agréable. » Tu n'as jamais pris de drogue ? Oh, tu ne sais pas. Il faut que tu expérimentes. Tous les alcooliques d'aujourd'hui, ils ont expérimenté aussi. Ça a pris un premier verre. Un seul. Ne touche pas ça. C'est de la poubelle. Crache dessus. Ça vient de l'enfer. La folie dit « Les eaux dérobées sont douces. Le pain du mystère est agréable. Mais il ne sait pas, il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans la vallée du séjour des morts de l'enfer. » Vous avez besoin de certitude. Avec Jésus-Christ, vous pourrez dire non à la mauvaise utilisation de la sexualité. Joseph vivait dans un monde exactement comme nous en Égypte. Il vivait dans une maison de riches et madame se baladait avec des vêtements où l'on voyait tout au travers. « Hé, Joseph, viens, t'en as ma charme. T'es un esclave, tu dois m'obéir. Je suis la femme du patron. » Joseph avait des convictions et il a répondu « Non, madame, comment commettrais-je un aussi grand péché et pécherais-je contre Dieu ? » « Pêcherais-je contre Dieu ? » Nous, dans l'Église, nous croyons au mariage. Tu ne pourras pas te garder jusqu'au mariage sans Jésus-Christ. Il faut que tu aies Jésus, pas dans la tête, dans le cœur. Il y a un homme qui avait le sida et dans l'article où on le mentionnait et il a déclaré « Si seulement j'avais changé mon style de vie quelques années plus tôt, mais maintenant, c'est trop tard, je suis en train de mourir. » J'aime à vous dire six choses que le Seigneur va vous accorder si vous voulez abandonner votre vie. Le Seigneur va vous donner un but cette jeunesse n'a aucun but. Ils ont cru le mensonge du darwinisme qu'ils sont simplement des animaux évolués. Ils ont cru le prof ou la prof qui est en avant ou l'homosexuel qui est venu dans l'école pour leur dire « Il n'y a pas de problème, Dieu t'a fait cette façon-là. » Mensonge ! Uniquement Jésus vous donnera un but et une motivation. L'apôtre Paul pouvait dire « J'oublie les choses qui sont en arrière et je cours maintenant vers le but. » Il avait un but. Dans une équipe de foot, il y a des buts sur les côtés du terrain. Un but, c'est tirer le ballon dans le but. Ça veut dire c'est la direction. C'est ça le but du jeu. Envoyer le plus possible donc de ballon dans les buts. Un but, c'est une direction. Je cours vers le but. Il y a un but, il y a une arrivée. Il y a une arrivée. Il y a une arrivée. Je cours vers le but. Grandir, c'est tough. Ce n'est pas facile de grandir. Il y a beaucoup de jeunes qui ont un sentiment terrible de culpabilité et ils sentent cela dans leur cœur. Et la nuit, ils ont de la misère à dormir parce qu'ils savent et ne savent pas définir. Ils ne savent pas ce que c'est. En réalité, c'est le péché. Nous sommes tous nés avec cette maladie, ce péché, ce poison en nous. Tous. T-O-U-S. Tous ont péché. J'ai péché, tu as péché, nous avons péché, vous avez péché, ils ont péché, elles ont péché. Tous. On peut le conjuguer, je dirais, à tous les... C'est ça. Quand on le sait, il n'y a qu'une seule solution. C'est la croix du calvaire. C'est le sang de Jésus. C'est de venir se confesser, venir avouer, dire Seigneur, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Pardonne-moi, sauve-moi. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. C'est ce que j'ai fait à l'âge de 21 ans. Sur un paquet de cordages, sous les étoiles du Pacifique Sud, sur mon bateau, j'ai demandé pardon, j'ai pleuré. J'ai dit Seigneur, je l'ai dit à ma manière, je veux que ma vie soit utile. Dieu voit. Le brigand l'a dit d'une autre manière, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Quelle que soit la manière avec laquelle vous le dites, Dieu voit, il s'est décrypté et le forme votre cœur. Alléluia. Aujourd'hui, quand on est avec les jeunes, la simple pression, la pression du groupe, vous êtes avec des amis, vous êtes à l'école, vous êtes à l'université et il y a une fête, il y a ceci, il y a les filles, il y a l'alcool, il y a la drogue, l'expérimenté et tout ça. La pression, on appelle ça peer pressure. Je parlais tout à l'heure du sous-marin, n'oubliez jamais ça. L'expérience du caisson. Quand on est avec Christ, on est capable de descendre dans des profondeurs inimaginables parce qu'on est blindé. On est blindé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et on est capable, amène, de vivre au milieu des ténèbres. Alors, regarde, par la puissance qui est en nous. Joseph a pu le faire. Des milliers d'autres l'ont fait au travers des siècles. Et tu peux le faire aussi. La simple pression. Mais je ne crois pas que nos jeunes aujourd'hui peuvent dire non sans l'aide de Dieu. sans l'aide du Seigneur. Mais si vous laissez dominer votre vie par Jésus, vous serez capable de dire non. Non. Niet. Non. Dites-le à toutes les langues. Non. Daniel à Babylade était jeune et il a dit non. Non. la reine Vashti a dit au roi non. Non. Qu'arriverait-il si vous deviez avoir un simple coup d'œil sur le plan, le but de Dieu pour votre avenir ? Dieu vous montre votre avenir. Ah, c'est ça. Il a un plan. Il a un plan. Mais on peut casser ce plan, on peut le mettre à la poubelle à cause de notre rébellion, notre désobéissance. On dit « Seigneur, tu me demandes ça. Je ne veux pas tuer. Je préfère le monde. Plus tard, je préfère mes amis. Mais sans vous couler, la pression est là et vous n'êtes pas bon pour aller dans le sous-marin de la vie éternelle. Si vous devez vous marier, Dieu a déjà choisi la personne la meilleure pour vous dans votre mariage futur. La meilleure. Vous qui êtes mariés et qui êtes chrétiens, des pasteurs, un petit point d'interrogation derrière moi. Mais pourtant, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Parce que Dieu le savait et il a choisi et il a envoyé évidemment Ève devant Adam. C'est la meilleure. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu n'auras pas besoin d'aller sur Internet et regarder la fille avec son visage. Peut-être elle. Et puis là, au bout de la soirée, tu en auras vu 350, tout ça, ils sont toutes pareilles. Dieu en a une. Elle n'est pas sur Internet. Elle est dans le plan de Dieu. Pourquoi ? Parce que si tu abandonnes ta vie, tu n'es pas conduit par toi-même, par le hasard. Dieu dirige ta vie. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Celle qui vit dans les plaisirs est déjà morte. La vie unique est déjà morte. Paul a dit « Je veux que les jeunes se marient et qu'elles aient des enfants. » Aujourd'hui, le problème, notre jeunesse ne veut pas se marier. C'est une rébellion contre Dieu. Ils ne veulent pas s'abandonner au Seigneur. Je veux que les jeunes se marient. 1 Timothée 5, verset 14. Deuxièmement, Jésus vous donnera une sécurité d'habitude, des habitudes bien établies, régulières, solides. Le chrétien, la chrétienne a des habitudes. Le dimanche matin, on est à l'église. C'est une habitude. Auparavant, le dimanche matin, on dort, on ronfle. Ensuite, on va faire du vélo. Ensuite, on va aller au bord de l'eau. Ensuite, on va aller au théâtre. On va aller gérer au stade. Non, 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 non. Si vous donnez votre vie à Jésus, vous aurez des nouvelles habitudes. Vous viendrez à l'église. Pourquoi ? Parce que soudain, maintenant, vous découvrez, vous avez une âme. à l'intérieur de l'enveloppe, vous avez une âme. Et cette âme, elle a besoin de vivre, elle a besoin de nourriture. Et le seul moyen pour qu'elle soit nourrie, c'est de venir à l'assemblée. C'est à l'assemblée. Un jour, un seul, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Alléluia. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Jésus n'est pas un conducteur d'ambulance. Non, non. Attendant, il attend aux pieds, je dirais, du précipice pour ramasser ceux qui sont tombés par-dessus. Non, non, pas du tout. Le Seigneur a dit je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. C'est écrit, maintenant, dans ton cœur. Si tu as donné ta vie à Jésus, et quand tu m'as donné ta vie à Jésus, il va écrire sa volonté dans ton cœur. Tu vas le savoir. Troisièmement, si vous donnez votre vie à Jésus, il va vous enseigner le véritable amour. Le véritable amour. On a fait un sondage parmi la jeunesse en demandant à quoi vous pensez le plus. Sexe est mort à la sexualité et à la mort. Quand vous acceptez Jésus, il va vous enseigner ce qu'est le véritable amour, pas la convoitise, pas ce que vous voyez sur la porno, et ainsi de suite. C'est les poubelles, ça, ça vient de l'enfer. La Bible dit qu'à la fin des temps, les parents seront tellement occupés que leurs enfants ne se sentiront pas aimés. et ils deviendront rebelles à leurs parents sans aucun sentiment naturel vis-à-vis de leurs parents. La Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Il y avait un prédicateur, il avait 110 ans, prédicateur américain, 110 ans, et il était bouqué deux ans à l'avance pour prêcher. À 110 ans. On lui dit, « Monsieur, c'est quoi votre secret de longévité ? » Il dit, « Je n'ai jamais pris une goutte d'alcool, je n'ai jamais fumé une seule cigarette et j'ai toujours honoré mes parents. » Et j'ai toujours honoré mes parents. Dieu, le Père, t'aime. Jésus-Christ t'aime. Le Saint-Esprit t'aime. À un tel point que Christ est mort au milieu de ses souffrances à la croix du calvaire. Avec des clous dans ses poignets et un seul clou avec son pied droit sur le pied gauche. Ça, c'est son amour. Il a prouvé qu'il t'aimait. Oh Dieu, je ne sais pas si même regarde la croix. C'est la preuve certaine que tu es aimé. Dieu dit dans les années 38, « Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. » Dieu dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Qu'est-ce qu'il a dit à la croix, Jésus ? Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Et vous pouvez être certain que quand Jésus prie, sa prière est répandue. J'ai été pardonné à cause de lui. Il est mon sauveur. Je l'aime. Je me cache en lui, à son nom. Je veux le servir. Je veux le servir encore plus. Alléluia. Le pardon de Dieu est un des mystères les plus merveilleux de toute la Bible. Dieu peut-il pardonner un si grand pécheur ? Le brigand à côté de Jésus, il avait tué du monde, il avait fait du mal, il avait menti, il avait volé, il avait violé, il avait tout fait. Et il dit honnêtement et sincèrement, « Souviens-toi de moi, Jésus. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui même, on va marcher main dans la main dans le paradis. » Hein ? Il n'a rien fait, il n'a rien mérité. C'est un pas bon. Mais le pas bon a été pardonné. Dieu peut-il pardonner ? Un si grand pécheur, il va te pardonner aussi. Alléluia. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions sans force, on est aimés. Le receveur Jésus-Christ va te donner des définitions morales fixes. Tu sauras la différence entre le bien et le mal. Et lorsqu'arrivera la confrontation, tu sauras prendre la bonne résolution. Daniel à Babylone, ce jeune Hébreu, on lui a interdit de prier son Dieu et il va le faire quand même. Les fenêtres ouvertes. Tout le monde l'entend. Et pas une fois par jour, trois fois par jour. Il s'en fout complètement parce qu'il veut rester fidèle. Mais où a-t-il pris cette conviction, cette fermeté ? Parce qu'il sert Dieu, parce qu'il aime Dieu depuis sa jeunesse. Les trois Hébreux, on veut qu'ils s'agenouillent devant une statue, la statue du roi. Et ils restent debout alors que tout le monde s'agenouille. Ils ont des convictions. Ça va leur valoir la fournaise ardente. Mais dans la fournaise, Dieu va se révéler. Le Seigneur vous donnera des définitions morales fixes. Tout le monde sont des poissons morts. Ils descendent le fleuve de la vie avec le ventre blanc en avant et ils descendent dans l'enfer. Et nous, nous sommes des saumons qui remontons le courant et nous allons par le sentier étroit jusqu'au ciel. Est-ce que tu préfères suivre le courant comme un poisson mort ? Accepter Jésus va vous donner une conscience sociale. Et je vais vous expliquer. Dans l'Église nouvellement née, il y avait différentes races. Vous lérez votre livre. Il y avait des Grecs, ils pensaient d'une manière, mais ils étaient chrétiens. Il y avait des Juifs, ils pensaient un peu d'une autre manière, mais ils étaient chrétiens. ils étaient tous venus au pied de la croix. Quand vous venez à Jésus-Christ, vous vous rendez compte que la couleur de peau n'a plus rien à voir. Ça n'a aucune importance. Plus rien du tout. Pourquoi ? Comme je l'ai dit en Afrique, alors que j'étais là l'autre jour, eh bien, je leur ai dit particulièrement, vous savez, mon grand-père, c'était le vôtre. Ils m'ont regardé. ma grand-mère, on avait la même grand-mère. Tous les Togolais ne savaient pas quoi dire. Ils m'ont regardé. J'ai dit, on est de la même famille parce qu'on a le même père. Et notre père, il n'est pas en train de se gratter sur un arbre en Afrique en faisant boum, 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 boum. Mon père qui est dans les cieux. Alléluia ! Et ça, c'est uniquement Jésus qui nous donne cette conscience. Il n'y a plus de race quand on vient Jésus-Christ. On aime nos frères. Quand je suis arrivé au Togo, je ne savais pas qui. Est-ce qu'il allait être là ? À l'aéroport ? On ne s'est jamais vus. On s'est parlé au téléphone. Et j'arrive à l'aéroport. Et en descendant de l'avion, c'est comme si vous aviez une douche bouillante d'air chaud. Et vous suez d'un coup. Et vous êtes tout mouillé. Et ensuite, vous passez au travers de la douane et tout ça. Et puis il y a toutes les choses. Et vous sortez finalement à l'extérieur de l'aéroport. Et là, vous êtes avec la valise, le chariot. Et soudain, parce que c'est dans le noir, c'était la nuit, il y a quelqu'un de la foule qui attend tous les voyageurs. De la foule qui attend, il y en a un qui sort. Et il dit, pasteur Bourguier, avec un beau sourire, ah, mon frère, je ne te lâche plus. Alléluia ! Combien on était heureux, combien la présence de Dieu était là. Nous avons loué le Seigneur. Nous avons béni Dieu. On ne s'est jamais vus quand on s'est rencontrés. L'Esprit de Dieu était comme un éclair, comme une vie qui a coulé de moi à lui, de lui à moi. Une communion. Et uniquement Jésus est capable de faire cela. Alléluia ! Que Dieu soit béni. Amen. Et en terminant, je vous dirai, si vous avez Jésus-Christ, vous aurez la bonne sorte d'amis. Dis-moi qui tu fréquentes et je vais te dire qui tu es. C'est qui cette semaine que tu as vu comme ami ? C'est ça tes amis ? Ah ! Amis de drogue ? Amis de sexe ? Amis de ceci et cela ? Alors, c'est ce que tu es toi. Et tu vas en enfer. Tu descends. Les mauvaises compagnies pourrissent, corrompent les bonheurs. ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Les jeunes, ce sont de grands conformistes et en même temps, c'est drôle, ce sont des non-conformistes. Et Jésus appelle les jeunes à être des non-conformistes. ne vous conformes pas ne vous conformez pas aux siècles présents. Ne vous laissez pas mouler par les idées, par la philosophie, par l'habillement, par la musique, par les soirées de ce monde pourri. Quand je suis venu à Jésus, j'avais des amis sur le bateau. Tout d'un coup, avant, j'allais à la rue du bateau et les amis venaient, tout ça, on discutait, on riait, tout d'un coup, quand j'ai accepté le Seigneur, j'allais à la rue du bateau, l'un s'en va, l'autre s'en va. C'est quoi l'affaire ? Ils avaient su que j'avais accepté Jésus. Quand vous avez accepté Jésus, vous aurez la bonne sorte d'amis. Les mauvais amis s'en vont et soudain, vous découvrez une nouvelle famille, des amis chrétiens, véritables, qui aiment Jésus. Amen. En terminant, je vous dirai ce que Wanda Travik, mère de deux enfants, a écrit. Elle a intitulé cela « Mon dernier jour ». Les derniers jours, oui, ils viennent rapidement pour nous tous. Oui, c'est certain, ils viendront aussi pour moi, je le sais. Mais par-dessus tout, je souhaite passer ces derniers jours dans la présence de mon Sauveur. Je ne veux pas être une étrangère quand nous nous rencontrerons face à face, quand je ne verrai plus à ce moment-là au travers d'un miroir d'une façon obscure, mais je le verrai face à face. Car chaque jour peut être mon dernier jour. Je veux le rencontrer ici-bas sur terre pendant le temps qu'il me reste de très bonheur chaque matin, en suivant de très proches ses empreintes et en marchant partout où il me conduira jusqu'à ce jour final où il m'emmènera tout le long du chemin jusqu'à la maison éternelle. Mets-en nos têtes et prie en Dieu. Oui, le bonheur et la grâce, la faveur de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Seigneur, je te prie pour cette jeunesse. Tous ceux qui nous ont écoutés ici, au Canada, en Europe, en Afrique, en Asie, tous ceux qui, en Australie et ailleurs, Amérique Nord et Sud, ont besoin de ton secours, ne te connaissent pas. Que des jeunes gens ont entendu parler de toi, mais ne t'ont jamais donné totalement leur vie. Seigneur, maintenant et en ta présence, te demandent de laver, de purifier, que les flots de sang qui ont coulé de ton corps puissent les purifier et leur apporter la lumière dont ils ont tant besoin. Et nous demandons tous cela, Père, uniquement dans le nom de celui que tu aimes tellement, ton Fils bien-aimé, que tu nous as donné en cadeau. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se lever ensemble.